Salut les amis c'est Alesgaming nouvelle vidéo alors c'est parti pour la nouvelle vidéo bilan du mois de juillet voilà c'est parti les amis donc je vais vous présenter quelques sélections de jeux que je ferai peut-être en gameplay que j'ai envie de vous faire ça plus tard sur le mois donc voilà donc je vais d'abord en faire un résumé ce que j'ai fait au mois de juillet alors on a fait les big greniers bien sûr on a trouvé des belles petites choses j'étais assez content franchement on a fait rentrer pas mal de choses on a fait les boutiques on a fait on a fait le japan expo franchement j'étais très content vous avez tous aimé cette vidéo là le vlog et puis le compte rendu ensuite j'ai fait une boutique s'appelle dragon games on a fait une découverte d'un magasin on a fait le game cash qui était assez cher quand même après on a fait des petits cash converteurs on en a fait quand même des petits cash mois si quand même ça faisait longtemps on avait pas fait ce genre de vidéo achat cash voilà et puis on a fait des petits gameplay on a fait une petite découverte sur la cartouche mystère la fameuse cartouche que j'ai acheté à république donc je vous ai fait deux vidéos sur ça après on a repris un peu le let's play harry potter donc on va continuer encore bientôt vous attaquer pas il ya encore un autre épisode donc je pense qu'il ya d'ici là j'espère arrivera à le finir à temps on en termine de ce gameplay de ce let's play j'ai pas eu le temps de vous la faire et aussi question de motivation voilà ensuite qu'est ce que je peux vous dire avant que voilà donc j'étais très content on a fait pas mal de petites choses ce mois ci franchement on a été rempli voilà ensuite je vais vous parler de déjà des petits gameplays pour le mois de août alors là j'ai fait texte des sélections jeu que j'aimerais vous faire je vais reprendre un peu la ps2 je vais sélectionner trois de la ps1 parce que là je suis un plan ce moment je fais beaucoup de rétro gaming donc on a fait pas mal de game boy récemment on a fait des gameplay sur sur du méga drive un peu c'est cool et la super nintendo aussi donc là la ps1 par harry potter j'aimerais bien vous faire sélectionner quelques petits jeux des jeux de voitures sur ps1 ça peut être marrant donc je vais vous sélectionnez le vera league je vous en ai parlé dans la dernière vidéo vide grenier donc voilà donc cela j'aimerais bien vous faire un petit une petite vidéo là dessus j'aimerais bien vous montrer le micro machine j'ai depuis un petit moment dans la collection donc celui-là un petit jeu à tester en vidéo ça peut être pas mal dit les mois dans le commentaire et je voudrais vous faire un gameplay sur street racer donc j'ai vu djx qui l'a testé sur sa chaîne sur la version saturn donc apparemment il fait rechercher il paraît dans la vie dans sa vidéo voilà donc celui-là je vous montrer en vidéo il a l'air d'être bien sûr c'est un bon petit jeu un peu rétro si je suis là on ça fait très rétro donc peut-être il sera je sélectionner en rétro gaming ou pas on verra attention ce sera la ps1 donc c'est style rétro donc graphiquement donc ça c'est sympa voilà et en ps2 j'ai sélectionné les deux jeux peut-être celui-là ce sera peut-être un sujet jeune maigre jeu de merde on verra bien donc j'ai sélectionné le valet ball 505 games j'ai rentré récemment le fou du volant parce qu'il me donne envie d'essayer donc cela peut-être ça sera un jeu de merde ça sera aussi une vidéo me jeu médiocre c'est possible et bien sûr celui-là j'en ai parlé franchement celui-là il m'intrigue très bien de l'essayer celui-là sur ps2 donc celui-là je drink pour voir pour la première fois en vidéo je vous montrerai ça ça serait cool voilà donc voilà je fais une petite sélection de mes de mes petites gameplays que je voudrais bien vous faire en vidéo plus harry potter on va essayer de le terminer voilà ensuite qu'est ce qu'on va faire le mois de août alors le mois d'août je pense que comme je vous ai dit je vais faire des gameplays alors les vigreniers est ce que je vais en faire ou pas je sais pas encore parce que je vais garder un peu d'argent de côté pour les vacances bien sûr pour la fin du mois je vais être en vacances alors déjà mois de août faire vers le 13 août pendant une semaine je vais partir à l'extérieur donc c'est possible que je vous ferai des vidéos hors sujet de la chaîne un peu comme la dernière fois balade en vacances ça sera là ça sera des petits blogs donc je vous montre un endroit sympa vous montrer vous verrez bien ça peut être pas mal n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ensuite je vous ferai peut-être des voilà comme dit des gameplays à la fin du mois je vais aller dans le 48 dans le 45 avec jordan normalement on va y aller donc c'est pour ça je vais garder des sous il ya une petite convention geek je vais voir si je peux le mettre par là c'est un endroit très sympa apparemment donc j'ai hâte d'y être je vous ferai peut-être un blog aussi là dessus donc d'ici là la vidéo elle sera peut-être en septembre cette fameuse vidéo donc elle sera pas pour tout de suite mais peut-être ça déjà de vous faire ça et ensuite je vais faire un à la fin du mois je vais aller rencontrer holmes games désolé si je prononce mal holmes games bas ce qui m'a envoyé des jeux on va l'échange et ben je vais un échange à lui filer donc je vais lui filer finalement des jeux que j'ai trop envie de grogner dimanche je vais lui filer le petit pack gt le petit gt racing de crash et le last le last of us 2 parce qu'en fait il m'a expliqué qu'il a recherché et ensuite il m'a envoyé des photos je vous montrerai les photos des jeux que je vais demander et des jeux vraiment email à des prix vraiment en les prix vraiment entre 15 et 20 euros ça dépend des jeux ps2 donc voilà je vais rentrer de la ps2 mais ça sera des jeux pas courant donc je suis très content parce que cela je vais rechercher et je voudrais pas mettre le prix sur ce genre de jeu donc j'ai hâte de les avoir voilà j'ai hâte de te faire et puis j'irai même dans sa boutique il a une boutique faire chez lui dans le 77 donc en fait je vais le rejoindre dans le 77 où il ya dj walker là bas où il habite là dont il n'est pas très loin de lui je pense voilà donc ça sera ma première rencontre avec cet abonné donc j'ai hâte de le voir et lui envoyer c'est lui envoyer ses jeux pas de lui passer ses jeux ensuite donc on va se voir je pense qu'on se verra le 27 le 27 août avant que j'aille à la convention geek voilà donc j'ai hâte donc du coup là le budget je pense que je pense que j'irai peut-être pas trop acheter de jeux vidéo peut-être j'irai faire une peut-être une brocante le 7 août on verra bien il y en a un à gif donc je verrai bien de toute façon pour que les vides greniers je pense que d'ici là il n'y en aura pas trop ce mois-ci là vous attendez pas s'il n'y a pas trop de vidéos vides greniers en plus ce sera les c'est les périodes de vacances de toute manière il n'y en aura pas trop les vides greniers voilà ça reprendra plus en septembre de toute manière voilà donc les vides greniers vous savez ça reprendra plus en septembre donc si moi si j'ai un petit budget vraiment léger je prendrais un minimum 30 euros bah on ira on ira faire une vides greniers on verra bien attention je ne mettrai pas plus voilà ensuite les amis je vais vous parler d'un d'un abonné qui récemment on s'est contacté et ensuite et apparemment il a il a un site internet sur vintaine et je vais même je vais même avoir des jeux de sa part aller dans un colis je vais bientôt les avoir donc je vous ferai un lit de boxing là dessus donc du coup ce sont des jeux que je vais avoir en plus il va me filer des jeux donc en fait alors il m'a pro m'a dit de proposer de faire une pub donc je suis dit je vais faire une pub donc en fait c'est une c'est un site internet s'appelle game cash cash culture entre comme ça vous en verrez le le lien de là haut donc n'hésitez pas à aller sur son site vintaine et franchement allez-y et franchement il fait des super prix apparemment franchement j'aime beaucoup ce qu'il propose donc en fait là dès que je lui commande je peux pas commander sur internet donc je fais des photos des jeux qui m'intéressent et je lui envoie et voici les a ou pas donc en fait il voit avec son avec sa boutique il a une boutique indépendant il vend ses jeux vidéo il vend tout quoi il a une pas mal de jeux de short de jeu et apparemment ils vont même il va même vendre un il pense il a réservé des jeux à à jeu dans le rétro apparemment donc j'espère qu'il pourra lui répondre parce que dans le rétro en ce moment il est il n'est pas disponible en ce moment on voit pas trop il a des petits soucis donc normal voilà personnel du coup bah du coup ce gars là je vais essayer de vous présenter en montage vidéo je vais essayer de vous faire ça donc du coup je vais vous faire un petit montage et je vous parle à peu près sur son site internet et ce qu'il propose donc n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas à consulter sur son site vintaine et franchement il vend des super des super jeux vidéo des belles des belles pièces je pense et il est cool on a parlé on a discuté et franchement il fait des très très bons prix il m'a dit que moi il se prend pas la tête c'est que sur les prix lui il préfère vendre à sa façon et pour moi c'est un pour moi c'est un vrai un vrai revendeur là dessus un bon vendeur en fait de jeux vidéo ou autre il a d'autres trucs à vendre mais là il vend des jeux vidéo donc ça c'est cool donc ça permettra un jour de lui acheter des jeux vidéo déjà je lui achète déjà un jeu vidéo après le reste il m'a dit je te les donne parce que pour la pub donc exceptionnellement il m'offre deux jeux de mon choix plus le jeu que je vais acheter donc je vais acheter un jeu ps2 à 505 m vous verrez ça dès que j'aurai le colis et un jeu megadrive en boîte et un autre jeu ps2 un jeu basique mais j'avais pas dans full 7 voilà un jeu pas courant jeu basique mais je te compte il m'a dit je te les donne voilà donc je suis très content et du coup grâce à ça je lui fais de la pub pour son site internet alors je vous dis à tout à l'heure à tout pour pour le montage allez à tout voilà les amis donc c'est parti pour le alors pour la petite pub pour mister cash culture donc c'est disons c'est ça le nom de sa société il a il a créé une société sur cette sur ce site vintage voilà donc donc voilà on l'a mis si tu vois la vidéo bah je te fais un peu de pub pour pour te remercier pour tout ce que tu m'as proposé la dernière fois la dernière fois en privé voilà du coup je vous présente rapidement son site son site internet il s'appelle game game cash culture donc c'est un nom qu'il a appelé comme ça donc ça c'était qui doit sa vie qui s'appelle comme ça non alors là il propose des il propose comme tout site internet des ventes ce qui vend des prix que c'est intéressant il casse les prix mais en plus la plupart par exemple je vous donne un exemple il a une xbox ou le 30 euros et le fait 22 euros franchement je trouve ça moins cher il fait un peu soldé ses prix moins 25% moins 25% voyez pour une playstation moins 25% pour des playstation 2 1 même même une position de voilà pareil pour les jeux de ps3 un jeu de oui franchement boîte 30 euros ça vaut le coup quoi les amis ou de 40 après je vous montre un jeu de game boy nvn 5 5 euros 2 euros les jeux de wii à fifa franchement c'est intéressant si vous aimez les fifa voilà je montre rapidement peu près tout ce qu'ils proposent un jeu méga drive en trois euros franchement n'hésitez pas à aller l'acheter ça serait cool ça si vous faites vous êtes début des collections allez allez-y en franchement pour les gens qui débutent leurs collections jeux vidéo allez-y 5 euros un virali voilà ouais c'est à peu près ce que j'ai acheté pour le premier 5 euros franchement c'est un très bon prix franchement c'est des prix vraiment vraiment mais correct comme et c'est pas des conneries il les vend vraiment à ce prix là quoi voilà c'est pas un revendeur quand vous voyez les gens qui revendent pour acheter pour acheter plus ça c'est pas bien alors que lui il a il a créé une société comme un magasin comme une boutique quoi et au moins il sait ce qu'il m'a dit m'a dit c'est sur internet qui vend tout ça après vous les comptes vous le contactez sur son facebook enfin n'hésitez pas attention il ya la description sur ce site non donc voilà alors et un qui veut gagner à 3 euros voilà je vous donne des exemples tu vois attends on va voir on va essayer d'aller plus loin parce que c'est que de la playstation 1 voilà à 3 euros voilà un jeu de psp à 3 euros franchement c'est les prises de grenier ça c'est génial quoi 5 euros un gil by city complet voilà des jeux de ps2 à 5 euros pour ce genre de jeu c'est intéressant c'est un co1 budokai ça c'est cool ça voilà attendez on va regarder ce qu'il ya attendez franchement les amis n'hésitez pas à aller voir ce site c'est un truc de ouf quoi j'ai les consultés franchement j'ai vu qu'il ya des super trucs ouais deux euros les jeux jeux de merde comme les séjours de fifa deux euros ça passe à ça aurait été mis un euro mais bon après bon ça dépend de l'état de son jeu voilà un tom raider à 4 euros non ça c'est un pression passia je veux dire à 8 euros par contre le tom raider mais cela il a une petite cote tu as après il a fait ce prix là un raid d'aide rédemption bon celui-là il est un peu plus il est un peu plus grave on va dire maintenant cette version là donc il a proposé à 15 10 euros les jeux de voilà à peu près ce que j'ai vu envie de gagner 10 euros le les jeux de les jeux guenjur 7 euros en plus c'est un très bon jeu cela la joie ça a l'air d'un jeu sympa un lien les mines à 10 euros un sonic à 10 euros voilà un scope à 3 euros parce que c'est un jeu basique connu qu'elle courant un mode à 10 euros à mettre un loose intéressant quand même un jeu gamecube à 10 euros les jeux gamecube franchement ça c'est cool de les avoir à ce prix là voilà un jeu en mauvais état il a fait à 6 euros le un jeu de masseur c'est un match sur ce système parce que ça c'est des jeux voilà non franchement les amis je peux aller je peux aller carrément le plus loin dans ce mais je vous assure c'est un truc de ouf voilà quoi n'hésitez pas les amis regarder des cartes mémoire à 3 euros c'est intéressant après ça c'est quoi sont 37 euros le 50 euros la console c'est pas cher surtout celle en bon état sa console au moins ils le disent n'hésitez pas à cliquer le lien moi je vous montre rapidement à peu près les jeux qui vend ils ont un peu de tout ils vendent la super nintendo ils vont playstation 20 toute console confondue voilà un 15 euros un jeu de sonic c'est un prix correct normalement s'il est complet normalement il va et je crois qu'il est peut-être complet je sais pas non il n'y a peut-être pas de photos mais voilà regardez un jeu de game boy à 5 euros c'est très bien sur ce genre de jeu des jeux courants quoi pareil pour les gamins events des petits jeux sympas des petits jeux voilà qu'est ce que je peux vous montrer aussi voilà game game cash culture il date depuis 2009 envoyer son site date pas mal d'années donc c'est quand même pas mal voilà un gros tourisme à 5 euros franchement rémy si tu rien serré game si tu regardes la vidéo franchement vas-y va sur ce site là franchement n'hésitez pas à aller sur ce site et pouvoir commander les jeux chez lui chez lui et puis ça le rendrait service vraiment par rapport à parce qu'il a comme on dit là des il a une vie très difficile dans sa vie il a essayé de il essaie de voilà il essaie de vivre alors du coup ils vont pas mal de sa collection enfin c'est pas une collection qui va en fait c'est c'est des jeux qu'il achète et qui les revend pour une x et raison ils les vont pas pour juste pour cela poste la péter ou se faire du fric comme ça c'est vraiment parce qu'il a besoin d'argent voilà je dis je vous ai joué honnêtement sur la vidéo que ce gars là il fait pas ça pour m'embêter il fait pas ça pour pour cela péter pour se faire du fric comme ça moi on s'est contacté prend privé et franchement il est très sympa et franchement on a vraiment parlé à un moment ensemble dans des scl et moi ce forceux et délire voilà donc franchement n'hésitez pas à aller voir son vintaine ça s'appelle cache culture 2009 et allez voir c'est ces jeux vidéo il en a tellement là je vous ai montré des exemples mais voilà voilà les amis on se retrouve pour la suite de la vidéo allez je vous dis à toutes voilà les amis j'espère que ce petit montage vous aura plu du coup j'espère que bah n'hésitez pas à aller voir son site ça serait sympa pour lui et ça lui fait de la pub donc déjà je vais envoyer un lien sur mon facebook n'hésitez pas à le consulter en cas où si vous n'avez pas encore découvert son contenu son compte voilà et voilà puis qu'est ce que je voulais dire aussi ben j'ai aussi fait le boxing aussi ce mois ci c'est vrai j'ai oublié vous dire ça donc on a reçu des petits jeux vidéo on a fait des petites rentrées sympa en boxing donc j'ai eu des pas mal d'échanges donc voilà et j'ai déjà préparé déjà pas mal de choses pour les pour les prochains concours mais là ça sera pas tout de suite donc j'attends que je vais avoir d'autres trucs et dans le carton comme vous voyez j'ai pas mal de choses à vous proposer pour un concours pour la prochaine fois n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez que je vous fasse un concours mais j'attends que je reçois d'autres trucs avant de peut-être en mois de septembre je vous ferai ça peut-être ça sera mieux donc peut-être au mois de septembre je vous préparerai un concours si vous voulez ce serait pas mal voilà voilà on a fait des boxing on a fait des gameplay on a fait pas mal de choses il cogner on en a fait pas mal on en a fait quand même au mois de juillet donc ça c'est cool malgré la période de vacances donc ça c'est cool il y en avait quand même des vg malgré qu'il ya plus de mois il ya plus confinement on est bien profité et bien sûr n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous fasse tous ces jeux là mais moi j'aimerais bien vous les deux les faire c'est que j'ai le temps et dès que je suis motivé parce que là le boulot me fatigue vraiment je suis fatigué et en ce moment je me lève très tôt parce que j'ai des travaux à transport donc là c'est une question de motivation voilà donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous fasse des sélections de ces jeux là donc là je vous propose un deux trois quatre cinq six jeux en gameplay et en plus je vous refais de la ps2 ça c'est cool ça faisait longtemps je ne sais pas j'ai pas rebranché ma ps2 mais là je vais pouvoir donc là le rétro on verra si je vous en phrase d'ici là là pour l'instant je vous fais un petit peu de console bas de console normal voilà on s'est duré trop aussi maintenant les sept jours de jeu mais voilà quoi voilà les amis j'espère que ce petit bilan du fin du mois vous aura plu et ce petit montage vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est pas fait abonnez vous mettez un lac et puis je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis à la prochaine ciao